... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Vers un statut pour les élus locaux et le personnel des collectivités territoriales. C'est le plaidoyer qui se prépare à faire le Sénat auprès du gouvernement en faveur de ses acteurs. La Chambre haute du Parlement vient d'achever un séminaire sur l'élaboration de cette recommandation des représentants de l'Association des Régions et Districts et le Vic aussi était à ce séminaire. C'est parti pour la campagne sucréable 2021-2022. C'est le ministre de l'État, ministre de l'Agriculture, qui a procédé au lancement de l'opération dans la ville de Ferquet, au nord du pays. Kobina Kwasi Adjoumani a annoncé les investissements dans le secteur. La Côte d'Ivoire veut atteindre l'autosuffisance en sucre d'ici à 2023. Et le gouvernement aussi engagé dans l'amélioration du quotidien des populations. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté en visite de terrain dans plusieurs villages. Miss Belmondogo s'enquerve de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet des filets socioproductifs. Une évaluation a mis par cours dans le dossier à suivre dans ce journal. Et puis en Haïti, 17 otages étrangers en danger de mort. Ces citoyens nord-américains ont levé le samedi 16 octobre, menacés d'exécution par le chef d'un gang. Selon une source sécuritaire, les ravisseurs réclament 1 million de dollars de rançon par personne. Commençons ce point de l'actualité par cette activité parlementaire. Le Sénat travaille à la mise en œuvre d'un statut pour les élus locaux et le personnel des collectivités territoriales. La Chambre haute vient de préparer l'élaboration d'un plaidoyer auprès du gouvernement. Les participants ont formulé des recommandations qu'on voit dans ce reportage avec Raymond Guivet. Fin du séminaire d'élaboration du plaidoyer du Sénat auprès du gouvernement en faveur des élus locaux des collectivités territoriales après trois jours de travaux. Ce cadre de réflexion a permis d'aboutir à un certain nombre de recommandations. Au titre du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales, le séminaire recommande l'actualisation de la loi portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités territoriales en vue de la mettre en adéquation avec les dispositions de l'article 170 de la Constitution relative à la composition des collectivités territoriales et celle de la loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 sur l'Organisation Générale de l'Administration Territoriale. Le séminaire recommande l'adoption de textes réglementaires portant statut de l'élu local et révalorisant ses indemnités. Les participants ont également recommandé d'inclure l'élu local au nombre des personnalités bénéficiant d'une pension de retraite et ou d'une rente viagère à l'issue de l'exercice de leurs fonctions. Enfin, le séminaire appelle le gouvernement à offrir à l'élu local les moyens d'assurer la libre administration des collectivités territoriales. Le Sénat a pris bonne note de ses recommandations. Mesdames et Messieurs les experts, je voudrais vous donner cette assurance que vos réflexions si denses ne resteront pas dans les tiroirs. Bien au contraire, elles seront ainsi que les propositions pertinentes que vous avez formulées intégralement prises en compte afin de faire avancer la décentralisation de manière notable et efficace en Côte d'Ivoire. Le cheminement cohérent qui va conduire à présenter les préoccupations des élus des collectivités territoriales au gouvernement afin de le convaincre et l'amener sans contrainte à adhérer entièrement à nos propositions qu'on signifie parfaitement le métier d'avocat du président du Sénat. Des recommandations dont se félicitent les participants. Nous sommes dans une dynamique de plaidoyer. Nous montons, nous regroupons les arguments à notre niveau. Nous allons donc les verser au dossier du président du Sénat qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous regrouper ici pour échanger de la question qui est capitale pour nous. Le travail qu'on a fait, c'est de faire en sorte que nous puissions proposer au gouvernement un certain nombre d'éléments à l'effet de procéder à des toilettages, ce qui me semble quelque chose d'essentiel. Le ministre Dao Polen, que nous représentons, a demandé que les maires s'organisent à leur niveau pour prendre à bras le corps le processus de développement, chacun dans sa commune. Donc nous sommes ici pour apporter notre contribution. Trois jours de réflexion à la permanence du Sénat d'Abidjan, riche en compétenus et en recommandations. Et au nord de la Côte d'Ivoire, allons faire quai pour voir l'ouverture de la campagne sucrière 2021-2022. C'est le ministre de l'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kouassi Adjoumani, qui a procédé au lancement de cette opération. La Côte d'Ivoire aspire à l'autosuffisance en sucre d'ici à 2023. Alors le pays entend investir davantage dans le secteur pour améliorer la production. Le reportage de Kader Sogodougou. Kobena Kouassi Adjoumani est affaire que c'est dougou. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural vient apporter l'engagement du gouvernement d'accorder un intérêt particulier à la production sucrière en Côte d'Ivoire. Le pays se donne jusqu'en 2023 pour atteindre l'autosuffisance. À moins de deux années du point d'impact, les statistiques sont les suivantes. Les deux entreprises sucrières du pays produisent 83% des besoins annuels qui sont de 240 000 tonnes. Vous aurez compris tout le sens de cette mission gouvernementale sur les deux sites de la SUCAF, FEC 1 et FEC 2. Deux temps forts. D'abord, la visite à des sites a suivi d'une présentation. Les responsables de la SUCAF ont mis le cap sur le progrès. Nous avons comme objectif de production cette année de récolter 1,21 million tonnes de cannes. C'est encore bien en dessous de ce que l'on espère. Vous voyez la parcelle qui est là, ne fait que 60 tonnes de cannes à l'hectare. Une bonne parcelle en irriguée devrait faire 90. Donc il y a encore, évidemment, beaucoup de travail à faire pour remonter les rendements sur certaines parcelles. L'entreprise a prévu un investissement de 71 milliards de francs CFA sur cinq années. Un contrat plan signé le 1er mai 2021 à Abidjan, entre le Premier ministre Patrick Hachy et les entreprises sucrières témoignent de l'engagement du gouvernement de produire sur place à tous les besoins du pays en sucre. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de signer une convention avec vous dans le cadre d'un partenariat que nous jugeons salutaire parce que vous donnez l'exclusivité de la production au niveau local et ensuite vous permettre de faire l'importation de façon exclusive. Pour nous, une volonté affichée du Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, de vous permettre de disposer de moyens assez adéquats pour continuer vos activités. Deuxième temps fort de cette mission, Kobena Kwasi Akjoumani est aux commandes d'une coupeuse en mécanique. Ensuite, avec une machette, il va couper la canne et le tout couronné par la mise en feu. La campagne sucrière 2021-2022 est ainsi lancée par une autorité gouvernementale. La dernière personnalité étatique à l'avoir fait était le père de la nation, Félix Ouattara Boigny, nous étions en 1974 à Borutukoro. Relance de la production sucrière fait renaître aussi l'industrie textile en Côte d'Ivoire. Un engagement du Président de la République exprimé lors de sa visite d'État dans le Nzi en septembre 2019. Cette volonté se matérialise. Deux membres du gouvernement ont visite à Utexi, une unité spécialisée dans la filature et la fabrique de tissus basée à Dimbokro. Et la bonne nouvelle, bientôt la reprise des activités de l'usine complètement à l'arrêt aujourd'hui. Le reportage de l'ancien Baka Yoko à Dimbokro. Ici, l'usine de filature et de tissage de Dimbokro. Utexi, considéré autrefois comme le poumon de l'économie de la région, est complètement à l'arrêt. Pas nécessairement à cause des équipements inadaptés ou un problème de management, mais à raison de l'indisponibilité de la principale matière première, le coton. Je vais donner un signal faux à l'État pour dire que nous, on est prêts. Je pense que dès la semaine prochaine, nous, on va commencer déjà à installer de nouvelles machines de confection et on va recruter déjà des personnes. On va compter sur le soutien de l'État. A l'évidence, la survie de l'usine dépend d'une production de coton pérenne. La région en a le potentiel avec de très grandes surfaces disponibles. Mais selon les experts, il faudrait sans doute greffer une usine de grenage. Aujourd'hui, la visite ministérielle montre que l'urgence est de faire redémarrer les machines. Un plan stratégique est en train d'être conçu. Les diagnostics financiers et techniques vont être approfondis pour qu'on puisse trouver des solutions. Il est important de trouver des solutions immédiates et puis également des solutions à moyen et long terme. Créer les conditions de la relance pas des mesures administratives, mais aussi apporter un accompagnement financier à un grand pourvoyeur d'emplois. Deux milles en régime opérationnel. On va certainement l'accompagner parce qu'il y a une entreprise privée, bien sûr avec l'aval du Premier ministre. Et en ce moment-là, le reste, ça dépendra de lui-même. Il faut qu'il se batte pour se rendre compte effectivement qu'il faut accroître lui-même la compétition de son entreprise de manière à pouvoir travailler sur le long terme et dans un environnement concurrentiel. Ces interventions de l'État en faveur du taxi, dit Mokro, sont assujetties à une expertise préalable. Une expertise destinée à mieux voir les besoins et à légitimer l'appui éventuel de l'État à un opérateur privé. 120 000 tonnes, c'est le besoin du taxi pour asseoir sa compétitivité. Cette visite d'aide aux membres du gouvernement donne l'espoir à l'activité économique de la région, mais davantage à ces populations impatientes. Et l'ouverture de cette usine est une opportunité d'emploi pour les jeunes. Le gouvernement multiplie aussi les initiatives pour l'auto-emploi. Il sont 840 jeunes de la région de l'Amé qui intègrent bientôt le tissu économique. Plus de 500 millions de francs CFA mobilisés pour le financement de leurs activités. On va le voir avec Eugène Atoubé, une convention signée à Adzopé entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse et le Conseil Régional. Une éclaircie dans l'horizon des jeunes de la région de l'Amé. La possibilité qui leur est offerte de lutter contre la pauvreté et gagner le pari de l'autonomisation, voie d'accès, les activités génératrices de revenus AGR et les micro-projets d'entreprise. 840 jeunes de 13 sous-préfectures de cette région vont bénéficier de projets financiers à hauteur de 590 770 000 francs CFA sur le marché du travail salarié saturé. L'auto-emploi est pour les jeunes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, autant que pour celles de la région de l'Amé, une alternative à leur réalisation sociale. L'initiative personnelle apparaît comme le principal créneau pour absorber une grande partie de cette main d'oeuvre jeune qui ne demande qu'à apporter sa contribution au développement du pays. Le Conseil Régional de l'Amé accompagne le projet d'insertion économique de ces jeunes à hauteur de 143 millions de francs CFA. Achille Florence, représentant le Premier ministre Patrick Achille, président de cette région, a relevé son engagement pour la cause de la jeunesse. et féliciter les initiateurs du projet C2D, emploi des jeunes. Cette frange de la population figure en bonne place les investissements de la région de l'Amé. Et ce projet qui s'inscrit dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement, permet à cette région de tenir ses engagements vis-à-vis de ces jeunes. De nombreux jeunes comme vous ont su profiter des opportunités offertes par l'État pour entreprendre et sortir de la précarité et qui exercent correctement leurs différentes activités. Chers parents et populations de l'Amé, le gouvernement compte sur vous pour encourager et accompagner cette jeunesse à réussir son autonomisation à travers cette initiative. Les 840 jeunes retenus bénéficieront de formations en entrepreneuriat, de financements de projets et d'un encadrement. La région de l'Amé attend d'eux, qu'ils soient des acteurs, participant à son développement et à son essor, selon la vision de son président, Achille Patrick. Et les concours d'entrée à la fonction publique sont aussi lancés. Parmi les innovations cette année, la proclamation séquentielle des résultats après chaque session, ces choses faites pour les compos, sinon les copies du 9 et 10 octobre qui ont été déjà corrigées. Cet après-midi, la ministre de la Fonction publique s'est rendue à l'IPNEP, dans la commune de Cocody, à un désiré où le taux s'imprègne du bon déroulement du processus de correction des compositions. Et tout ceci pour assurer une transparence dans le processus. Le gouvernement est aussi engagé dans l'amélioration du quotidien des populations. Vous allez le voir dans le document à venir. La ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté, était en visite de terrain dans plusieurs villages de la région du Bélier. Miss Belmondogo s'enquiert de l'état d'avancement, de la mise en œuvre du projet des filets sociaux productifs. Une évaluation de ce soutien financier apportée aux ménages, avec le concours du partenaire, la Banque mondiale, l'impact est bien réel sur la bénéficiaire. Ce sont des familles heureuses de sortir des difficultés du quotidien. Le dossier de Salim Matouzia que je vous invite à suivre. À Sakiaré Village, sous préfectue de Lolobo, dans la région du Bélier, Bédel s'est réconverti en couturier il y a de cela trois ans, alors qu'il tentait tant bien que mal de trouver son gagnepin quotidien dans le métier de tisserant. Voilà trois ans qu'il a intégré la deuxième cohorte du projet filet socioproductif. Pour Bédel, c'était comme voir le bout du tunnel. Comme le filet socioproductif est venu, à troisième, quatrième baissement, j'ai donné ça à un Libanais. Donc il m'a donné la machine, travail payé. Donc depuis ce jour-là, je m'assaut très bien. Avec sa propre machine, il encaisse par jour en moyenne 5000 francs CFA de marge de bénéfice. Il arrive ainsi par mois à subvenir aux besoins de sa famille. Ils envoient le pagne et puis je les raccommodent. Et pour leur donner, par jour, je gagne 5000 francs. Deux fois, ça va dans 10 040 francs. Deux fois, ça va dans 2500. Bédel se dit épanou aujourd'hui grâce à son activité. Il a reçu une visite particulière à son atelier, celle de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Dès la fin de ce mois d'octobre 2021, il devra se prendre en charge financièrement car l'être en 6 000 francs CFA de transfert monétaire trimestriel du projet filet socio-productif ne s'effectue que sur une durée de 3 ans par ménage bénéficiaire. Vous pouvez monter un projet. Et là, maintenant, le ministère vous accompagne. Ici, dans le village de Sacchiare, ils sont 85 ménages bénéficiaires. On peut donc absorber un volume de ressources aujourd'hui d'à peu près 35 millions de francs CFA qui ont été redistribués en cash transfert tous les 3 mois. Le gouvernement a instruit aux fins de ce qu'on puisse donner une allocation qui constitue, n'est-ce pas, un transfert équivalent à deux trimestres qui sont payés en une fois. Donc c'est une sorte de subvention de sortie qui a été également payée à l'ensemble des 87 ménages du village de Sacchiare. Une manne financière que certains ménages ont voulu capitaliser au maximum en se constituant un groupement de bénéficiaires. C'est le cas du doyen Amani. Son groupement enrichit 4 femmes et 6 hommes On a au moins 15 000, voire même 20 000 par jour. Pour le monde, on ne se partage pas parce qu'on attend à ce que ça soit évolutif. Ça fait que celui qui a eu une difficulté, on va lui en aide. Leur stratégie à eux, accumuler le bénéfice et investir dans d'autres activités génératrices de revenus avec l'allocation trimestrielle du projet filet sociaux. On a un champ de manioc et puis on a prévu encore faire l'élevage parce que déjà l'engard est construit. Sur le terrain, la ministre Belmond Dogo et la délégation de la Banque mondiale en visite dans le cadre du bilan à mi-parcours du projet se disent impressionnées de l'utilisation faite de ces ressources. On sent qu'en plus du transfert monétaire, il y a eu un vrai accompagnement par les consultants agents communautaires. Ça permet vraiment aux bénéficiaires d'avoir parcouru un long chemin et l'idée est aujourd'hui de travailler avec le gouvernement pour vraiment pérenniser tous les acquis qui ont été faits aujourd'hui. Pour nous, l'accompagnement ne sera pas financier mais l'accompagnement sera un accompagnement de coaching. L'enrôlement de nouveaux ménages est à l'horizon avec toujours les mêmes critères de sélection et en ligne de mire sortis les Ivoiriens du cercle vicieux de la pauvreté. L'impact du projet des filets sociaux productifs dans le bélier, le dossier de Salima Toudia, parmi les défis à relever, il y a ce combat contre la Covid-19. Restons tous mobilisés pour mettre fin à la pandémie. On fait le point en chiffres ce dimanche. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 27 nouveaux cas de Covid-19, 46 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 61 205 cas confirmés, dont 59 791 personnes guéries, 690 décès et 724 cas actifs. Au total, 3 049 776 doses administrées contre la Covid-19. Et dans l'actualité, il y a 7 autres maladies, le mois d'octobre rose, mois de lutte contre le cancer du sein fréquent chez les femmes en Côte d'Ivoire. Le sujet est abordé dans le 13h au dimanche magazine. Hamza Diaby a reçu le chef du service cancérologie du CHU de Trezville, le professeur Innocent Hadoubi, qui est par ailleurs directeur du programme national de lutte contre le cancer. Il s'est prononcé sur les facteurs de risque, les symptômes et les solutions. Voici un extrait de l'entretien. Le point facteur de risque, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'une personne au-delà de 30 ans est déjà à risque du cancer du sein. À côté de cela, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs hormonaux. C'est-à-dire que le désordre hormonal peut entraîner l'apparition d'une boule dans le sein. Mais il ne faut surtout pas oublier que notre mode de vie favorise l'apparition du cancer du sein à partir, bien sûr, de la sédentarité, le stress. À partir de 30 ans, une femme doit consulter de manière annuelle. C'est vraiment très important. L'obésité se rajoute au risque. C'est pourquoi on demande de lutter contre la sédentarité, d'encourager la partie sportive et d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes et pauvre en graisse animale. Le symptôme essentiel, c'est l'apparition d'une formation, donc d'une boule dans le sein qui ne fait pas mal au début et qui peut ne pas inquiéter la patiente. Et au fur et à mesure, dans l'évolution, cette tumeur va grossir. C'est le signe essentiel. À côté de cela, il y a des signes moins fréquents, tels que l'écoulement du sang, tels que la déformation du sein. Il faut attendre autour de 40-45 ans pour faire une mammographie. C'est à partir de là que cette mammographie peut être efficace et révéler effectivement un odule. C'est l'objet justement lors des campagnes de sensibilisation d'apprendre à notre population féminine à faire l'autopalpation. Parce que cette autopalpation peut mettre en évidence un odule, c'est-à-dire une boule d'environ 2 cm. Mais cette autopalpation doit être systématiquement accompagnée par un examen, par le médecin généraliste, le gynécologue, le cancérologue, une sage-femme, chaque année. Donc un examen annuel est systématiquement demandé. Et pour les femmes au-delà de 40 ans, voire autour de 45 ans, une mammographie est demandée également. Et c'est ce trépied-là qui permet de faire un dépistage de qualité. Et des conseils bien suivis puisque des initiatives sont en cours pour sensibiliser les populations. C'est la mobilisation au niveau de la presse pour la cinquième édition de sensibilisation des populations. L'ONG Ecomédia fait un plaidoyer. L'organisation plaide pour une prise en charge totale de la maladie. William Kaku et Salim Atoudia. Octobre rose, cancer du sein, la lutte se poursuit du côté de l'ONG Ecomédia en action lors des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Les médias, acteurs majeurs dans la stratégie de communication pour une sensibilisation des populations au dépistage précoce, ont été instruits sur cette maladie, première cause de mortalité par cancer chez les femmes, selon l'OMS. Contribuant à la lutte, l'organisation fait un plaidoyer auprès des autorités. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup dans le domaine de la lutte contre le cancer. On a un plateau technique qui répond aux normes internationales. Tout ça fait partie des efforts que l'État de Côte d'Ivoire fait dans le domaine de la lutte contre le cancer du sein. Nous souhaitons que l'État de Côte d'Ivoire mette en place une prise en charge totale, psychologique, financière et tout, pour aider nos mamans qui sont dans les difficultés parce que vous savez, le protocole de soins d'un cancer du sein coûte assez cher. Le gouvernement n'est pas indifférent à cette maladie qui touche 70% des pays en développement. Le plaidoyer est donc entendu par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui appelle avant tout à un dépistage précoce afin de sauver des vies. Voyez assurer que votre combat est aussi le nôtre et que la sensibilisation à cette maladie est particulièrement au centre des priorités du gouvernement et particulièrement celle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un dispositif médical composé d'oncologues, de psychologues et de sages-femmes mis en place les 22 et 23 octobre à l'hôpital général d'Okumassi au centre de santé communautaire d'Anono Kokodi et celui de Yopougon-Wassakara et ce, afin de prendre en charge les examens des femmes pour une prévention contre la maladie. L'actualité de ces derniers jours, c'était aussi ces fortes pluies à Abidjan et malheureusement ces deux pertes dans la commune de Yopougon. Des écoliers emportés par les eaux des ruissellements au quartier Kimi. Miss Belmondogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté apporte le soutien du gouvernement aux parents des victimes. Le reportage de Danguidangui. 24 heures après les pluies diluviennes qui ont emporté deux enfants alors qu'ils étaient sur le chemin de l'école, Miss Belmondogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, est sur le lieu du drame au quartier Kimi, dans la commune de Yopougon. L'émotion est omniprésente. Juste avant, la délégation ministérielle était au domicile des parents des victimes pour leur apporter le soutien du gouvernement. Occasion pour la famille des victimes de donner sa version des faits. Il est rentré dans le trou le plus grand, dit qu'il veut le sauver forcément. L'eau les a entraînés tous deux. En même temps, les deux qui les suivent ont rebouché le chemin. En courant, en pleurant, tout le quartier a su qu'il y a de problème. Sincèrement, c'est la désolation totale, la tristesse. On ne sait pas comment faire. Nous disons merci à madame et sa délégation pour le soutien qu'il nous apporte. Le gouvernement est également touché par ce drame et reste aux côtés de la famille des deux écoliers disparus, assure le porte-parole de la délégation du ministre. Madame la ministre, avec toute sa forte délégation, pouvait apporter donc son réconfort, le réconfort de la République, du chef de l'État, de la famille Kouassi. À la maison, ce tableau accroché au mur du balcon, conservant encore les dernières lignes tracées à la craie de l'une des victimes, âgée de 7 ans, et lève aux ceux un, qui n'aura hélas pas eu le temps de réaliser ses rêves. Et l'espoir s'est éteint. A fait savoir la ministre de la Solidarité sur sa page officielle, sa page Facebook, les corps des deux enfants ont été répéchés ce matin par le groupement des sapeurs-pompiers militaires, Marvin Kouassi et Kylian Kouassi, agir respectivement de 14 ans et 7 ans, retrouvés sans vie à Yopougon-Lokoua. Toujours dans la commune de Yopougon, on change de sujet pour parler de cohésion sociale. Cette fois, le ministre Adama Diawara a rencontré les jeunes du quartier Sykoji. Tout en promettant de leur apporter son soutien, il exhorte à promouvoir le vivre ensemble. S'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de développement. Non, la Sykoji, on veut avancer. Si on ne vit pas ensemble, alors c'est que nous serons perdus, alors qu'on ne va pas être perdus. Déplacer un nombre d'États, venir pleurer avec nous, venir danser avec nous, vraiment, on aurait été rien que le positif. Le ministre communie avec les populations. Après avoir fait le bilan des réalisations du président de la République, Adama Diawara invite les populations à œuvrer pour la cohésion sociale et la paix. Il s'est engagé à mettre en place un instrument de développement en faveur des jeunes. Pour que la Côte d'Ivoire demeure sur cette trajectoire de paix et de développement socio-économique, il faut que nous fassions preuve de solidarité, d'union, de fraternité, de cohésion sociale, de vivre ensemble. Mes frères et sœurs de Youpougon, notamment de la Sykoji, ont bien compris le message et je suis persuadé que chacun d'eux fera sien tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prôné comme valeur. Plusieurs prestations d'artistes ont meublé cette rencontre. La cohésion sociale et le développement local dans l'est du pays. Le ministre gouverneur du district de la Komoé était en tournée dans la région du Moronou pendant deux jours. Pascal Abilan Kouakou a sillonné la ville d'Ara, Mbato et Banguanou. Dans les trois localités visitées, les populations lui ont réservé un accueil chaleureux. Elles se sont engagées à le soutenir dans cette mission de développement. Et les populations du département de Fresco, reconnaissant au chef de l'État, une journée d'hommage hier samedi sur l'esplanade de la préfecture. Plusieurs actions de développement ont été menées par le président de la République en faveur des populations de départements et de tout le Boclet. C'est surtout le démarrage des travaux de la route de la côtière qui va désenclaver Fresco et la nomination de Philippe Légret au poste de ministre gouverneur. Le reportage de Sam Kono. Grande mobilisation des populations de Fresco pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et lui témoigner leur reconnaissance pour toutes les actions de développement en faveur du département et la nomination de Philippe Légret comme ministre gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra. Un seul mot revenait sur toutes les lèvres. Merci. Traduit ici par le maire Begroufou-Philbert. Je vous demande à vous remercier très très fort pour le dire merci. À vous remercier merci. Merci au président de la République qui fait beaucoup pour le département. Après avoir remercié à son tour le chef de l'État et le premier ministre pour sa nomination, le ministre gouverneur Philippe Légret a rappelé quelques actions menées par le président Alassane Ouattara en faveur des populations dans la région du Goclet. 10% de couverture, on est passé à près de 90%. Tous les villages et tous les campements sont électrives ou en voie d'électrification. Les voiries des chefs-lieux des départements et des régions sont totalement bitumées ou en voie de lettre. Les travaux de la côtière lancés officiellement il y a de cela un mois ont effectivement démarré. Et tout ceci pour dire que le pays avance, la région avance et le district avance. C'est pourquoi nous lançons un appel sur l'année à toutes les populations de notre district, singulièrement à celle du Bocret, à continuer de faire confiance à son excellence sur le président de la République, homme de paix. Le ministre gouverneur Philippe Légret a profité de l'occasion pour présenter l'outil de développement pour le district autonome du Bas-Sassandra. Pour la réussite de sa mission, Philippe Légret lance un appel à l'Union. En culture, allons au Burkina Faso. Le FESPACO, le festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a refermé ses portes. Hier samedi, le grand prix et talons d'or de Yelanga revient à un réalisateur somalien. Kradar Ahmed a convaincu le jury par la qualité de son long-métrage. La femme du Fossoyeur, beaucoup d'autres prix ont été décernés. La Côte d'Ivoire revient avec deux distinctions. Serge Kolea et Ambroise Assevan, nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. La Somalie sur le toit du cinéma africain. Radar Ahmed enlève le prestigieux grand prix et talons d'or de Yelanga doté de 20 millions de francs CFA. Le réalisateur absent, son prix a été réceptionné par une membre de l'équipe de production. Le jury, présidé par Abderrahman Sissako, a été séduit par sa fiction intitulée La femme du Fossoyeur. Ce film est beau comme d'autres films que nous avons vus parce que l'Afrique aujourd'hui est racontée comme jamais, dans sa souffrance mais dans sa beauté. Etalon d'argent de Yelanga, Freda Jessica, réalisateur haïtien, il enlève la somme de 10 millions de francs CFA. Une histoire d'amour et de désir de Leïla Bazide de la Tunisie gagne les talons de bronze et 5 millions de francs CFA. Dans la catégorie documentaire long-métrage, Garderie nocturne du Burkina Bé, Momoni Sanou, décroche les talons d'or de Yelanga et 10 millions de francs CFA. 24 prix décernés au cours de cette soirée. La Côte d'Ivoire se distingue avec deux prix. Le prix doté de 2 millions de francs CFA pour le jeune réalisateur Joël Akafou et son documentaire Traversy. C'est un honneur pour moi que mon style, ma manière de faire des films soit appréciée et soit aujourd'hui distinguée au travers de ce grand prix de la section perspective des films documentaires. Philippe Lacôte avec son film La nuit des rois reçoit le prix du meilleur décor. C'est une compétition, le jury est souverain. C'est vrai qu'il faut dire la vérité, on s'attendait à plus, mais pas trop déçus parce qu'effectivement ils ont récompensé peut-être ce qu'il y a de plus fort dans le film qui est le décor. Le ministère de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle entend poursuivre ses efforts. La moisson est maigre, mais nous avons bon espoir. Le fait d'être sélectionné est déjà une très bonne chose. Vu l'envergure du FESPACO, merci au peuple bouquinabé pour l'accueil chaleureux. Et vive l'Afrique, vive le cinéma. Pays invité d'honneur, le Sénégal était représenté au plus haut niveau par le président de la République, Macky Sall. Il était aux côtés du président bouquinabé, Roque Marc-Christian Kabori. La 27e édition du FESPACO s'est tenue du 16 au 23 octobre 2021. Et disons donc, vive la 28e édition, la 28e biennale du FESPACO qui démarre en février 2023. Voici pour terminer le tour de l'actualité de la semaine. Une revue de ce qui a marqué toute cette semaine d'informations dans le monde. Le 7 sur 7 qu'on voit avec Sidonie Davila. Au cœur d'une bataille judiciaire féroce, le gouvernement de Joe Biden a formellement demandé lundi à la Cour suprême des Etats-Unis de bloquer une loi extrêmement restrictive sur l'avortement au Texas. Elle interdit aux femmes d'avorter tel que les battements de cœur du foetus sont détectables, soit environ six semaines de grossesse. Les autorités turques ont convoqué les ambassadeurs de dix pays, dont les Etats-Unis, l'Allemagne et la France, à la suite d'un communiqué demandant la libération du philanthrofe Osman Kavala, a rapporté mardi l'agence de presse officielle. Des manifestations non autorisées ont lieu mercredi dans plusieurs villes du Nigeria pour commémorquer la tuerie du péage de l'Akéki. Selon Amnesty International, ce sont au moins 56 personnes qui ont perdu la vie dans la répression brutale de ce mouvement de protestation inédit au Nigeria. La conférence internationale pour la stabilité de la Libye s'est tenue à l'initiative du gouvernement intérimé à Tripoli jeudi. Une trentaine de délégations ministérielles ainsi que l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine, étaient présentes pour soutenir le processus de transition en Libye. Durant cette conférence, la priorité a été réitérée, tenir les élections du 24 décembre prochain. Le président congolais a annoncé le 22 octobre avoir décidé de confirmer le choix controversé de Déni Kadima au poste de président de la stratégique commission électorale. Et ce, malgré l'opposition de deux des huit confessions religieuses, catholiques et protestantes, ainsi que des partis d'opposition et même de certains membres de la Sainte Union, comme Moïse Katombi et Vital Kamere. Une délégation du Conseil de sécurité est arrivée ce samedi à Bamako. Cette délégation encourage le Mali à revenir à un pouvoir civil après deux putschs en neuf mois, dans une région en proie aux violences djihadistes et intercommunautaires. En Haïti, l'insécurité causée par les gangs plonge chaque jour davantage dans le chaos. La recrudescence exponentielle des rapes crapulés perdus est dans un court film. Le chef du gang qui enlève les 17 citoyens nord-américains samedi menace aujourd'hui de les exécuter. La vidéo a été diffusée jeudi 21 octobre sur les réseaux sociaux. Devant les cercueils où sont placés les cadavres de 5 et de 16 hommes tués par la police et selon lui, Wilson Joseph, chef du gang appelé Katsa Mawozo, est bref, mais ses propos sont sans ambiguïté. Il dit que s'il n'obtient pas ce dont il a besoin, il tuera les Américains. Sous-titrage Société Radio-Canada